Salut tout le monde c'est Decker et bienvenue pour l'épisode 10 de Ratchet & Clank. Alors on se trouve à l'usine de robots où on s'était laissé la dernière fois. On avait fait une petite partie de la planète. Et là je dirais que je suis en train d'inaugurer le Morphorion, c'est plutôt sympa. Bon sauf si il nous fait toucher comme ça mais je pense que je vais pas mal l'utiliser parce que c'est marrant. Mais enfin surtout parce qu'ils n'utilisent pas de munitions et puis bon je pense que c'est pas trop long à transformer les animaux on dirait. Donc je vais beaucoup l'utiliser je pense. Surtout contre les petits ennemis en fait. C'est ça qui est vraiment pratique. Donc ça dure vraiment une fraction de seconde pour les transformer. Je trouve ça plutôt bien. Bref ouais donc on y était là. Toujours comme d'habitude je ne sais plus pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'histoire. Je m'en rappelle même plus. C'est un toboggan mais c'est dans l'autre sens visiblement. Bon on va avancer. On va avancer tranquillement. Ouais la dernière fois donc on avait fait un épisode. C'est vrai assez court. A cause du fait que j'avais vraiment très peu de temps pour tourner. Bon là c'est un peu la même chose mais bon je trouve que je pense que j'en ai encore. J'en ai quand même assez ça devrait aller. Donc on va essayer de faire un épisode normal autour des 40-50 minutes. Entre ces deux durées je pense comme d'hab. Enfin souvent ça les excèdent mais bon je ne savais pas. Merde mais qu'est-ce que ça ne s'avançait plus je me faisais des questions. C'est parce que le rayon était coupé. Ouais franchement ça va c'est une bonne arme. Surtout qu'on l'avait gratuit en fait. Donc je pense pas que je l'aurai acheté. Enfin je pense pas que je l'aurai appris si elle avait été payante. Excusez-moi. Vu que vous savez bien que j'essaie d'économiser plus ou moins pour avoir le nano boost. Bon j'ai pas l'impression que j'ai pu se monter. Donc on va pas. C'est un misé ici. Qu'est-ce que c'est ça ? On va ça rien. C'est rien du tout. C'est le but. Ouais quand même pour les petits ennemis c'est vraiment pas mal. Il suffit juste limite que le rayon les touche et puis c'est bon ils sont directement transformés. En poules visiblement c'est que des poules. J'ai trouvé un canard tout à l'heure je sais pas si j'ai filmé mais visiblement ça se ressemble que en poules ici. Ou alors ça décompte peut-être des ennemis aussi. Des ennemis qu'on transforme je sais pas je vais essayer sur d'autres. Mais il me semble avoir vu un canard tout à l'heure. Ah non. Ah non c'est toujours des poules. Mais on va changer un petit peu d'art quand même. Ah merde je me suis touché de travail de moi. Il y avait pas de la vie quelque part là. Bon on s'en fout. Ah il y en a là-bas j'en veux. J'ai vraiment du mal hein. J'ai vraiment dit le déplacement. Ok c'est bon. Euh j'ai vu de la vie ouais bah c'était ici. Euh ici non. Non y'a rien ici. J'ai vraiment de prendre notre... J'ai dit le canard d'attard. Mais non c'est pas le canard d'attard. C'est le moins pour rien. D'ailleurs je crois que je vais mettre dans le sélectron. J'ai un peu organizé tout ça parce que c'est vrai que je me sers pas vraiment du tout. Ça je m'en sers jamais par exemple. On va mettre ça à la place. Euh... C'est quoi l'arme là qui est sectionnée ? C'est le lance-mine je crois. Ouais c'est ça. On s'en fout un peu en fait. Euh... Ça c'est quoi la spiro-canon ? C'est pareil je m'en sers jamais. Limit je pense que je peux me permettre de mettre le swinger. On s'en sert plus et puis voilà quoi. Euh... A la place de ça je pourrais mettre... Ouais non le reste c'est assez... Situationnelle donc on va laisser comme ça. Enfin c'est surtout histoire de mettre le Morphorion dedans. Ah mais si on m'a conseillé enfin on m'a conseillé on va surtout donner une utilité à... Euh... Comment il s'appelle ce gadget là ? L'attrape-Nigo. En fait apparemment ça servirait à être joué en combo avec les... Comment ça s'appelle ? Les mines là, ces mines là. Avec le Gohan mine en fait ça permet d'appeler des ennemis. Ils viennent comme des cons puis ils sont défoncés par les mines. Et à ce qui paraît ça augmente même la portée des mines. Donc c'est vraiment... C'est fait exprès. Il faudrait peut-être que j'essaye d'ailleurs donc euh... Attendez c'est le prompt... Y'a pas quelque chose qui me donne inutile que je peux enlever là ? Bon en fait si j'ai enlevé le Swinger j'ai tellement de l'attrape d'Ingo juste pour euh... Enfin non j'ai juste sélectionné juste pour voir vraiment ce que ça doit. Après euh... J'essaierai des mines qu'on verra. Hum... On l'avait pis sur un fini ou... Hé ! Vous avez besoin d'un petit coup de main pour réparer ce truc ? En fait j'essaye plutôt de le détruire. Pourquoi ? C'est ma machine à agrandir. J'ai été engagé pour créer d'immenses robots armés. C'est donc de là que venait cet énorme robot ? Exactement. Si j'avais su que Drake était derrière tout ça, je ne l'aurais jamais fait. Que peut-on faire pour vous ? Eh bien, si vous acceptiez d'être agrandi, vous pourriez stopper ces robots suffisamment longtemps pour que je sabote cette machine. Et ensuite, vous me rétrécirez ? Hum... Je n'ai jamais essayé ça avant. En théorie, oui. Ok, donc si je comprends bien, on va devoir utiliser Clamp géant. Qui est aussi présent dans le 2-3 d'ailleurs, donc c'est bien. C'est-à-dire qu'il était déjà ici. Euh... Ok, on peut rapetisser comme on veut. Ah oui ! On peut carrément se balader comme ça. C'est tranquille, ça. Et on peut tout casser, ça, c'est bon. Vas-y, vous faites quoi, là ? On peut tirer des missiles, ouais. T'as le mec, il me faut rien. Juste à la remarcher dessus, j'ai le défense. Ah, il est lent, par contre ! Il est moins lent que ça dans les autres Ratchet, c'est quand ? Bon, en gros, si j'ai bien compris, il faut tout casser, hein, tout simplement. Ah oui, c'est quand même plus puissant. Ça a l'air quand même plus puissant que dans les autres Ratchet. Visiblement, la bombe, là, les triangles. Ah, ok, en fait, il faut l'utiliser quand le truc est vert. Si vous voyez, là, il y a un point rouge qui est à côté de ma vie. Quand il devient vert, on peut utiliser la bombe. Non, ça fait mal. Vas-y, casse-toi. Je sais pas si c'est une phase difficile ou quoi, mais... Ça va voir, c'est tranquille pour l'instant. Ah, c'est le robot qu'on avait vu dans la cinématique, ça, je me rappelle, par contre. Dans l'épisode précédent, il y a une cinématique, on a vu que ce robot-là. Avec un espèce de masse, là. Casse-toi, là. Mais par contre, il est vraiment lent, hein, franchement, c'est limite de l'incontrôlable, quoi. Merde, j'ai mal visé, je croyais que je pourrais me tourner après, mais non. Faut pas chier, là. Mais putain ! Tout, je lui tire dessus, il crève pas. Ah ouais, non, franchement, comme je viens dans le premier, vraiment pourri. Il est lent, quoi, je sais pas. Il est vraiment content, c'est un putain de gros porc, il sait rien faire, là. On peut rien faire avec ça, là. Enfin, regardez le temps qu'il met à se tourner, déjà. Il saute à 50 mètres du sol. Enfin, non, en fait, il saute haut, mais... Limite, j'ai envie de dire, finalement, c'est plus réaliste qu'il saute pas haut, mais... Niveau gameplay, c'est pas génial ? Alors, on tient partout, 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 voilà. J'ai joué ! Maintenant, grimpez dans la machine, on va voir ce qui va se passer. Waouh ! Ah ! Alors, petit benhomme ? J'ai reconfiguré la machine pour qu'elle vous restitue vos circuits d'origine. Ah, parfait. Je ne sais pas comment vous remercier. Avec ceci, peut-être. Ça vient de sortir, vous allez en raffoler. Chez Gadgetron, fabricant d'armes et autres réjouissances, voici le Holodéguiseur. Avec le Holodéguiseur, donnez l'illusion aux robots que vous êtes l'un d'eux. Mesurez vos capacités contre d'autres robots. Travaillez à la chaîne de montage robotique. Assistez à leur soirée. Le Holodéguiseur, disponible au QG de Gadgetron pour une période limitée. Ne pas utiliser à des fins illégales. Apportez uniquement dans les zones autorisées. Ne fera pas de vous un vrai robot. Mais j'y pense, si je dégote ce truc, j'arriverai sûrement à leurrer ces Vigirobots. Les robots ne sont pas si bêtes ? Ah, une vache volante ! Quoi ? Alors, tu disais ? Ils veulent jouer. Ok, en fait, ça fait un peu penser au tiraguisement dans H-T53. On voit qu'ils ont quand même utilisé ça depuis le premier, c'est plutôt sympa. Ouais, je me disais bien. Je suis arrivé par ici ou pas ? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc je vais partir par là. Enfin, je vais partir à pied là où j'ai été en camp genre. Vu qu'il y a sûrement autre chose à faire. On va infiltrer la jaune. Bon, on va faire ça. Enfin, si on peut le faire, on va le faire avant d'aller sur l'autre planète pour laquelle on vient d'avoir les coordonnées. Il faut juste trouver où aller en fait. J'aime attendre un bruit de poule. Il y en a qui sont encore transformés puis c'est vrai. Ouais, je pense qu'il ne peut rien faire ici. Non. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'un truc genre avec le crocheteur. Il n'y a rien du tout. Bon, on va retourner au début et essayer de trouver le... Comment dire ? Essayer de trouver le troisième chemin. Vu qu'on en avait déjà fait un dans la vidéo d'avant. Avec ça, j'avais dit que je testerais les mines plus le truc là. La faite niveau. C'est quoi ça ? C'est ton cas niveau ? Non, il ne bouge même pas quoi. Ouais, mais s'il y a ça, c'est forcément qu'on peut arriver de quelque part. Ah bah attendez. C'est pas un ascenseur ? Ah d'accord, bon bah là on l'a trouvé. Ah d'accord. D'accord, d'accord. Il me faut le dégueulièrement. On est obligé d'aller sur la prochaine planète. Bah c'est ici. Voilà. Site de Gagétron, Kalebo. Ça me dit quelque chose ça, Kalebo, je sais pas. Le nom de Kalebo, Kalebo, je sais pas comment ça se dit. Mais ça me dit quelque chose, ouais, le nom de la planète. Ouais. Ça commence à bien faire. Je me demande pourquoi je perds mon temps avec une bande de crêtes incompétents. D'accord, on va faire une ultime tentative. Vous êtes mes troupes d'élite. Vous serez débarqués à la surface de cette planète pour éliminer ces agitateurs. Allez, en route ! Oh ! Si Gagétron doit être détruit dans la bataille. Il en soit ainsi. D'accord, donc on va être encore une fois accueillis chaleureusement. Je pense. Enfin j'ai pas compris en fait s'il disait... Je pense pas que ça va être un combat aérien je pense. Enfin je sais pas si je pense en fait. Vu qu'elle a pas mal d'être détruit pendant la bataille. Non, on est pas. Ah c'est joli. Enfin c'est joli. Ça ressemble à une grande ville en fait. C'est un peu penser à Megapolis dans le 2 par exemple. Ouais non, il y a quand même plus de bâtiments dans Megapolis. Bref, euh... Est-ce qu'on a quelque chose là ? Non, on a rien de nouveau. On va y faire tel ça. Je pense pas que j'achèterais finalement. Enfin je verrais après si vraiment j'ai plein de boulons. Euh... Non c'est bon, j'ai tué mes missions. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai là quand même ? J'ai ici quand même de la trappe Nego plus... Merde. Euh... Plus ça là, le bain est vide. Euh... C'est dans les armes et c'est ça. Ouais c'est bon. C'est bien, il y a des tapis roulants. C'est génial. Putain, on va essayer. Ah mais c'est pas les trois là, c'est peut-être des boss non ? Bon c'est pas rien. Ah d'accord. Non c'est même pas des boss en fait, c'est juste des éminents. Ou alors il y en a plusieurs, je sais pas. Merde. C'est moi le jeu, il est en train de laguer là. Je sais pas, j'ai cette impression. Mais encore je crois que je vais prendre autre chose parce que là ça me fait un peu chier. Est-ce que ça, John elle bouge même pas. Putain c'est vraiment de la merde c'est mis. Même pas, elle détecte même pas de là. Bon écoutez on va y aller comme ça hein. Parce que sinon on n'arrivera jamais à l'avoir. Voilà. Putain c'est vraiment pourri ce truc. Merde. Non, non, non. Ah non, non. Putain pas ces trucs là. Ah là elle est utile par contre. Bon bon moi je sais que je n'ai pas besoin de ça. Donc ça et ça. Bon j'ai les avoir toujours un comme ça. Ou moi je suis sûr d'être tranquille. J'aimerais bien avoir un snack quand même parce que là ça me fait vraiment chier de devoir utiliser ça à chaque fois que j'ai besoin d'une arme à l'emporté. C'est pas génial. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok. Je crois qu'on est en train de me tirer dessus en fait. Putain j'aime bien ces planètes. Elle est vachement agave. Enfin j'aime bien les planètes comme ça. Plus coloré. Plus euh. Où il fait le joueur surtout parce que c'est vrai que c'est pas toujours très courant. Moi j'aime bien franchement. Euh je crois que j'ai rien d'utiliser d'autres. Les blancs amis dont on s'en fout en fait. On s'en sert jamais. En plus il y avait des munitions juste là quoi. Euh attendez. Ok. Là j'ai quoi là ? Putain j'ai fini de le prendre. J'ai fini de le prendre en pleine tête. Ok Morpho Rayon. On va s'en prendre tout ça en poule. Voilà. En fait j'ai vraiment un problème parce qu'il n'y a pas de canard en fait. Ah oui puis c'est vrai j'ai l'attrape boulon aussi ça c'est magnifique. Ça faisait bien filière derrière ça que dans les vidéos précédentes. J'étais en extase quand j'ai vu ça. Mais franchement c'est vrai que c'est bien parce que vu que je joue tout le temps les boulons. Le fait que je puisse les choper de plus loin c'est un gros avantage pour moi. Un super passage avec les glisseaux bots. Là il n'y a rien. Donc on y va. Ça faisait un certain moment quand on avait déjà vu des passages comme ça. Oh l'enfoiré il pose des mines. Ça ce qui est bien c'est que je peux gratter l'oeil tranquillement. J'ai pas besoin de mon autre main. Sauf que quand je me gratterai je vois rien et du coup je me prends les boulons. A part ça toi bien. Tout va bien tout va bien. D'accord il y a des trains aussi. Visiblement c'est pas des routes à double ça. Non 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 non. Oh putain j'ai fait il me le prendre. C'était vraiment limite. Il y en a plein là des rails je sais pas si de où il faut. Oh merde. Oh ça va je peux. Oh je peux péter les mines alors ça c'est bon ça va. Ah fallait peut-être le taper ça. C'est bien en fait on peut taper les mines mais je me fais chier à sauter au dessus. Mais quand il y en a plein c'est plus simple de les péter. Alors là ça doit en fait changer le sens des rails. Enfin il y en a qui doivent bouger comme ça. Je ne sais pas. Si je fais ça. Bon on va essayer à écouter. Quoi ? Comment ? Ah non c'est bon. J'allais dire comment j'aurais pu savoir mais c'est bon. Ça semble être ici. Moi j'aime bien ces passages là franchement. Il s'en rappelle pas mal le 2 parce que je sais qu'il y en a pas mal je crois des passages comme ça dans le 2. Si je ne me trompe pas il y en a plusieurs. Moi c'est cool. Euh je crois que ça faut pas y aller je sais pas j'ai un mauvais pressentiment. Je pense que c'est semblant ça qui doit être désactivé par euh... À part quand on tape dans les... oh non. Quand on tape dans les cibles. Faut que j'essaye de taper dedans à chaque fois. Faut juste essayer de trouver quoi. Merde Jeffrey. Eh c'est génial on va enfin voir la fille de la systoline. J'espère qu'elle est mignonne. En quoi est-ce important ? Oh non. Euh... vous venez euh... souvent ici ? En fait je travaille ici. Donc j'y viens tous les jours. Ah oui. J'ai suivi toutes vos péripéties. Chut. Prenez ça. C'est une carte automatique. Elle vous sera très utile. Ah. Ciao poupée. Bye mon ange. Je crois qu'elle m'aime bien. Ah oui. Et ça c'est fermé oui. Les zones secrètes. Je crois que c'est les zones en vert comme ça. On peut souvent y trouver d'ailleurs des boulons en or si je ne me trompe pas. Enfin en tout cas c'est le cas d'en racheter camp 3. Je sais qu'il y a aussi une carte automatique. Mais euh... ici je sais pas si... Bon ça sert à la même chose de toute façon. Ok donc on est arrivé ici. Bah visiblement euh... Ça sert à un peu à rien d'activer les trucs. J'en sais rien du tout. Bon je vais le tour juste pour voir s'il y a quelque chose. Excusez moi. Voilà s'il y a quelque chose on sait jamais. Mais ce n'est pas le cas. Donc on va repartir par là. Enfin en tout cas c'est pas du tout ce qu'on cherchait hein. A la base on cherche euh... Allez merde comment ça fait ce truc hein. Le... Lolo déguiseur je crois que c'est ça. D'ailleurs qu'est ce qu'on a à faire ici ? Euh... Éviter les blagues et trouver des équipements. D'accord. Mais les cartomatique c'était vraiment un bonus en fait. Parce que ça sert à rien. Enfin je pense pas que ça ait vraiment une utilité dans... Au cours du scénario. Ok donc là on peut repartir là mais... Je sais pas il y a un deuxième chemin je pense. Je sais pas je verrai plus tard. Pour l'instant je vais aller euh... Bah je vais prendre un autre chemin. Puis je referai peut-être le passage en off sur les rails. Enfin je ferai une coupure si j'ai retourné mon sépilote je sais pas. D'accord. On du scénario. Eh j'ai déjà vu ce robot. C'est le robot de... Comment dire ? Le robot d'entraînement dans Ratchet et Clank 3. Il me semble. C'est marrant. Ça ressemble tous en poule. C'est vachement logique quand même. On transforme du robot en poule. Ouais. C'est logique. En tout cas ils sont nuls hein. Je vais pas le dire mais ils font rien du tout. Du coup ils font juste lancer des bombes. Des bombes qui exposent 10 ans après. Donc euh... C'est pas très dangereux pour nous. Bon j'ai l'impression que c'est un petit peu lent quand même. Comme ça ça va au pousser. Mais je crois que j'ai fini en fait. Ah non il y en a encore là-bas. C'est un petit combat comme ça. C'était bien simple ouais. Euh... Euuuh... D'accord, je prends quoi là ? J'sais quoi ouais... Ça marche, ça marche ou pas ? Ah ouais... mais bon c'est pas super pratique donc ce que je vais faire si je vais changer je prends mon lance de pièce c'est un fou je me rappelle il tire trois fois trois voilà pourquoi il sort le swing de l'autre franchement c'est un peu aléatoire quand même des fois il fait un peu n'importe quoi je trouve enfin il sort des armes qu'il n'avait pas avance c'est vraiment bizarre pour prendre ça on peut utiliser une requête pour ça quand même c'est triste voilà comme ça ah d'accord oui non mais ça tu aurais pu me prévenir quand même d'accord je fais quoi maintenant le suicide d'accord bon c'est bien peut-être que c'est une première fois et qu'après il y aura du vide je sais pas il y en a peut-être plusieurs il ya peut-être plusieurs trucs comme ça c'est le plus rapide de faire comme ça non non casse-toi 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 voilà j'ai réussi à je crois que j'ai réussi à ne pas faire toucher c'est magnifique ces émis là j'ai des tests ah putain des munitions qui viennent de loin c'est ça qui est bon non pas ça je reprends ça au cas où s'il y a encore des émis qui me colle encore aujourd'hui ils ont des recousses il a l'air moins puissant enfin ils ont l'air moins puissant non putain et j'ai cru que j'allais me faire niquer c'est bon voilà par contre j'aurais peut-être besoin de ville ce sera assez sympa casse-toi et je crois qu'en fait il y a des robots avec certains me tirer dessus 3 4 4 4 4 voilà 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 si j'ai 100 là je n'ai pas confiance en plus c'est là où j'étais tout à l'heure on va plutôt aller par là il n'y a pas de la vigine qui est le relanceur on va prendre des munitions parce qu'on a dans les requêtes ça va mais on a surtout utilisé beaucoup de munitions du lance-l'homme plus de la moitié quand même puis il reste son choix on s'en bat les caca ouais ouais c'est bien ouais mais non parce que si je tueur pas sur le truc ça va servir à rien mais un putain ah ouais c'est vrai que dans celui-là rachette il reste sur place quand même ça fait c'est chiant parce que dans les autres on peut bouger et après la clé revient tout seul vers nous parce qu'il est plutôt sympa bon comment je fais maintenant ok c'est bon on peut revenir par ici je repense une gueule ensuite je prends ça je tire sur le bouton je sais pas si je peux l'avoir dedans non je peux pas l'avoir voilà ah d'accord on revient directement sur un rail mais celui-là elle a l'air plus court ouais j'ai fait tomber parce que j'ai sauté juste après ok on peut être plutôt tranquille je trouve pas trop difficile ça se trouve la dernière plus hardcore après je sais pas non non ah ils ont des lance-flammes en fait ils ont les mêmes arts que moi alors là je suis à l'abri non bon sachant qu'ils ont un lance-flammes j'ai plutôt utilisé une arme à distance je pense ça pourrait être ici enfin ça me mitrait en fait de vous laisser de pas trop m'a pas trop m'approcher de je dis ça c'est tout pour faire mais en fait mais c'est vraiment de la merde pourquoi elle satisfe pas je comprends quoi ça me laisse franchement c'est les pourris c'est ça en fait je veux pas utiliser de lance-flammes comme eux parce que ça m'a oublié à m'approcher et donc à prendre des haïs mais putain voilà ça m'énerve la vue je sais pas elle a vu elle est horrible on peut pas viser comme il faut ça la honte que je me fais tuer par des robots le robot god gestion le robot d'entraînement quoi je sais même pas quelle arme je vais pouvoir utiliser pour aller bien les niquer parce que le repousseur c'est mort vu que sinon je vais me prendre des je vais me faire cramer la gueule quand je vais m'approcher le placement mitraille c'est vraiment de la merde avec cette vue je pense je vais essayer de l'ensemble quand même qu'est ce que j'ai d'autre je passe mon mitraille j'ai rien franchement les armes elles sont nulles dans ce jeu je veux pas dire mais franchement c'est de la merde puisque là bon allez ouais faut juste aller plus vite que en fait ouais bon par contre là vous voyez je vais me faire toucher ils aimeront pas l'entraînement c'est chaud quand même ok casse toi voilà c'est bon ça c'est quand même plus simple que dans ce là non parce que plus nier à merde il y avait pas eu sans forme je sais pas si je vais l'avoir non j'ai pas pourquoi ils viennent ça m'énerve ces trucs non mais on s'en fout de la caisse tire sur le robot mais genre on le voit même pas venir les tirs je vois y'a un vieux tout bon attendez je vais prendre de la vie alors on va déjà faire ça enfin bon j'ai pété ça je sais c'est moi je vais prendre de la voir voilà là ah oui pas mal la roquette quand même elle a fait un détour pour aller le détruire c'est pas mal combien il en faut 1 2 3 mais il en faut combien il faut que je me rappelle 4 même si je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres on va le faire dans ce soir sinon j'ai pas envie de tomber dans le vide non 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 pourquoi quand je dis ça je me casse la gueule dans le vide sérieux ça m'énerve bon voilà je suis revenu à cet endroit de merde j'espère que je vais pas crever comme tout à l'heure c'est bon maintenant je ferai attention au trou ne vous inquiétez pas j'espère juste que je vais arriver à nul tous ces nuls parce qu'ils sont vraiment chiant mais c'est très bien qu'il faut les avoir de moi parce que si j'arrive de près je vais me faire mis non 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 putain et j'y ai cru j'y ai vraiment cru moi j'aurai rien à foutre j'avance même pas tant qu'ils sont pas morts j'avance pas moi ça sera de l'entreprise il faut chier ça lui il peut pas mettre un sniper je sais pas c'est la base quoi il y en a dans tous les rachetez quand normalement enfin la base non parce que c'est le 1 la base mais vous l'avez compris quand même je veux dire dans un jeu qui se veut avec une grande diversité dans les armes je pense qu'un sniper c'est minimob quoi c'est pas grave mais c'est pas les quatre on s'en rappelle parce que lui c'est un grand culé parce que je sais qu'il enfin tout à l'heure j'ai réessayé puis j'étais mort il tire des trucs à la tête chercheuse non mais casse putain il est minère c'est ce truc ça il faut aller j'avais pas le temps de sortir mon rachat bon c'est pas grave il y a deux caisses de vie là c'est bien pour nous je pense à vraiment voir beaucoup de boulons enfin j'arrive je vais atteindre les 30 milles bientôt oh fait chier vas-y je tient repartout j'ai pas de temps à perdre le jeu lab quoi c'est tellement le bordel le jeu il lab quoi pourtant c'est pas comme si c'était un jeu qui demandait énormément de ressources graphiques je pense pas quand même je sais pas si ça a vraiment un rapport donc je vais pas me tirer une bombe c'est utilisé après je disais toi je me craignais qu'il y avait pas de sniper il y en a sur moi mais dans ce cas là ils mettent vraiment à la fin du jeu qu'on d'habitude ils mettent à peu près au tiers du jeu quoi un truc comme ça montagne qu'on se souvient avec ton enceinte donc je veux pas mettre la gueule un peu merci voilà parce que le bruit est un petit peu changé c'est bon vous êtes tous morts merci je vais juste vérifier si j'ai rien oublié parce que dans ce bordel il est quand même pas mal de caisses je vois ça moi j'ai rien oublié non je crois il faut se rappeler tout ça ok 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 mais si ici c'est un peu pétillé oui il a pris enfin plein pas vraiment en fait bonjour tu es qui monsieur euh pardon monsieur hé mon lézard oh oh je me demandais vous êtes pas inquiet à cause de cette euh invasion fiston nous possédons les meilleures défenses qui existent n'y pense même plus tu as déjà fait du hoverboard bah ouais ça m'est déjà arrivé je recherche la future superstar qui va représenter ma dernière ligne de hoverboard quelqu'un qui en a posé au gosse bah dans ce cas je suis votre homme si tu bats mon robot testeur en course la place est à toi oh non tout de suite un plan d'overboard ce truc m'a traumatisé quoi bon bah on va essayer de gérer du mieux qu'on peut enfin non c'est bien franchement j'aime bien parce que oh il y a des armes il y a des armes oui il y a un lance roquette comment on tire comment on tire bon d'accord j'ai totalement gâché mon arme mais c'est pas grave oui d'accord mais comment on fait pour aller plus que ça genre faut pas dire mais là on avance à deux à l'heure quoi je sais pas il y a quelque chose que j'ai dû oublier je pense à quand même faut pas être aussi long que ça quand même bon en fait faut juste prendre des turbos faut pas ralentir surtout oui de la tune ouais le mec il fait une course il y a rien à foutre de la course il fait juste de la tune moi je suis un peu comme ça non sérieusement faut essayer de pas trop m'éterniser dessus bon je pense que là vu que c'est un lance roquette on doit attendre d'avoir l'adversaire en ligne de mire pour pouvoir lui tirer dessus bon par contre j'ai presque envie de recommencer la course parce que là j'ai comme le sentiment que je suis un petit peu à la bois et que je vais avoir à peu près deux tours de retard non peut-être pas quand même mais ça c'est chaud bon je suis sûr que je peux le rattraper on va essayer si je gère si j'essaie de faire un truc genre à s'en foutre ce qui est bien sûr est parce qu'impossible avec moi ça va pouvoir le faire enfin là quand même je le vois même pas je veux pas dire mais ils sont vraiment très en retard on peut pas y situer ça ouais d'accord pour ça on va dans l'eau bon on sait quoi on va faire ça bon j'ai dit on va faire ça et on refait ça voilà allez on est chaud c'est quand même le mieux les aéromotos dans rachet 52 on voit quand même que ça a été pris un peu dessus enfin je sais pas il y a des points qui retendent beaucoup bon en fait on peut pas les éviter ça je suis nickel ouais voilà parfait ça je sais pas s'il est mort définitivement je pense pas ça serait un peu abusé sinon tu fais juste tout ce que tu es puis après voilà quoi ah c'est bon ça ça me fait gagner pas mal de temps par contre j'aimerais savoir pourquoi je suis cinquième ah si ouais je croyais que j'étais tout devant mais que ça me mettait cinquième quand même mais non pas du tout ok ça va là je rate rien tout va bien faut hésiter de tomber mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant ok premier tour ça va beaucoup plus vite déjà le tour quand on ne monte pas quand on ne ralentit pas etc c'est plutôt pas mal non mais toute ma gueule là ah oui merde je suis trompé de boudon ça ça m'énerve de faire R1 pour tirer c'est vraiment un réflexe quoi ouais je voulais tirer sur le robot devant mais j'ai fait R1 quand même un coup et du coup maintenant je vais à 2h c'est génial en fait vraiment le la seule façon d'aller vite c'est d'enchaîner les les turbo comme ça parce que sinon on va remontre pas vite bon je suis quatrième j'espère que les autres sont pas trop devant non 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 putain mais non bon alors là je crois que je suis vraiment dans la merde bon écoutez ça fait 10 ans que je suis en train de recommencer et d'ailleurs je viens de remarquer qu'ils sont 5 robots attendez j'ai bien compté ouais il y a bien 5 robots devant moi et moi je suis 5ème bon c'est parfaitement logique hein ma soeur ils savent vachement compter chez les semeners mais je viens de tout savoir un truc en fait c'est que d'accord en fait c'est que si on si on diversifie les figures mais pourquoi je recommence là bon j'ai l'impression que j'ai recommencé devant eux je sais pas euh d'accord ouais c'est sûr ça valait quoi euh ouais je disais si on diversifie les figures j'ai l'impression qu'on gagne plus enfin tout à l'heure j'ai gagné 80 putain non quand même quoi euh tout à l'heure j'ai gagné 80 d'un coup je pense que c'était parce que j'ai enfin c'était écrit plusieurs noms de figures donc là je pense que ouais si je fais ça ouais c'est ça bon j'ai pas ce qu'on a rien fait là mais ouais ouais aussi il y a ça qui débloque le raccourci que j'ai découvert donc c'est assez sympa et bah du coup je suis premier donc c'est plutôt bien voilà 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 bon en fait faut essayer juste de pas tomber et puis d'avoir constamment du turbo grâce aux figures puis après le reste ça va normalement ouais merde j'ai oublié l'eau c'était dommage mais bon c'est pas grave j'ai un bon avance je pense allez voilà non putain mais déconne bon c'est pas grave je te fous de ma gueule bon c'est pas grave j'ai de l'avance heureusement j'ai envie de dire il faudra aussi que je ramasse un missile au cas où il y en a qui me doublent c'est pas grave j'ai oublié comment ça maintenant évidemment regarde bien vers la caméra et dis ce qui te passe par la tête ça tourne bonjour monsieur l'âme ici ratchett pour les overboards gadgetron non c'est si tu enfin si hé mec si tu veux le hoverboard le plus rapide de la galaxie prends le xz-88 chez gadgetron il est trop top cool j'ai dû me tromper de gars c'était très drôle hé je me demandais je vais avoir droit à des réductions les gadgets il faut avoir travaillé dans la boîte pendant deux ans pour avoir droit à des réductions en revanche je peux te donner ça si tu veux attrape Lolo déguiseur gadgetron est un système d'infiltration parfait pour tous nos clients à l'exception des robots équipe temps et appuie sur la touche cercle tu seras alors instantanément déguisé en robot sentinelle et donc indétectable par les systèmes de sécurité des robots sentinelle appuie de nouveau sur la touche cercle pour faire signe aux autres robots sentinelle qui désactiveront alors les champs de force pour toi attention toutes c'est moi ou la cinématique c'est activé toute seule bref ouais c'est pas mal on a enfin débloqué notre rouleau déguiseur donc on va pouvoir continuer sur l'autre planète dont je ne rappelle plus le nom mais on s'en fout c'était le je sais pas une situation je sais pas quoi là on s'en tape on s'en tape totalement il faut juste essayer de trouver un endroit pour revenir en fait il devait y avoir un téléporteur là-bas je vais pas passer le montant on va traverser la planète en entier attendez je vais juste voir si il y avait un téléporteur il y a ce connard là voilà et ensuite on fait quoi il fallait passer là peut-être oui exactement et on revient là est-ce que j'ai ouais je vais juste reprendre des munitions mais je pense qu'on va se laisser là parce que bon là ça marche un contre 1 minute de tournage après il y a sûrement 10 minutes de coupure à cause de la course etc je pense que ça fera un bon épisode comme il faut je reprends juste des munitions parce que j'ai un peu tout dépensé voilà voilà attendez pourquoi ils me proposent d'en prendre alors j'ai une joie de son ah non c'était pour Oves Mitraille et le mort au monde voilà 26500 donc bah j'ai pas encore suffisamment mais mais ouais je suis presque sûr d'y retourner je crois que c'était sur Oven je me rappelle plus mais il me semble bien que c'était ça voilà attendez est-ce qu'il nous reste je crois qu'il nous reste quelque chose à faire ici quand même ah non 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 on a tout fait ici en fait donc ouais j'irais bien faire la dernière mission mais mais je pense ça va nous prendre du temps il y aura sûrement un boss à la fin je sais pas pourquoi je le sens donc on fera ça la prochaine fois donc bah j'espère que cette épisode vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le épisode 11 salut c'est parti